Générique 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 ... ... Bonne arrivée, bonne arrivée ! On est là, mec ! On peut ? Oui, allez ! Vas-y ! Bonjour ! Vous venez de l'enferchement de la mer, dites-nous comment c'est le dernier climat de cette année. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, les 4.000 convois de 8.000 convois qui étaient quittés ici sont arrivés ce matin à Conakry, en 28 convois. Grâce à Dieu, tout est passé là-bas, en ce qui concerne l'exécution des rites du périnage, tout est passé en bonne condition. Ok, selon les ondes, ceux qui se racontent ici, que les périnaires ont rencontré assez de difficultés. Qu'en dites-vous? Je ne peux pas commencer à nier, ça parce que chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais d'abord, je veux attirer l'attention des uns et des autres que le voyage de périnage, ce n'est pas comme tous les voyages. C'est le voyage de périnage, de demander du pardon à Dieu depuis 18 ans jusqu'à ton âge, de pardonner tes régimes. Alors ça là, même théoriquement, on ne peut pas faire ça si c'est le vrai périnage, accepté et exercté de Dieu, on ne peut pas faire ça. Nous, on avait observé ça pendant 30 ans comme ça. Alors chaque année, il y a des défis, mais l'essentiel, c'est pour effectuer le périnage commun du avril. Ok, comment vous pouvez répondre aux gens qui disaient que les périnaires ont négocié leur vie de retour? Ah, non, on n'a pas subi ça. On sait depuis le départ, c'est comment ça, ça là, on n'a pas subi ça. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à la population guinée? Quelle assurance donnez-vous? C'est l'assurance que vous allez donner à la population pour ne pas qu'il n'ait plus raté lors du périnage. Maintenant, je passe à l'appel à monsieur le président de la commission de l'organisation du périnage, alors il va commencer. Et là, bonsoir, et bonjour, et vous venez franchement de la Mecque. Et lorsqu'on est en Guinée, du coup on dit qu'il y a eu assez raté, il y a certains qui ont accueillé l'assurance. Alors, quelle assurance allez-vous donner à la population pour ne pas qu'il y ait des ratés de l'année prochaine? On va parler déjà de l'assurance par rapport au raté de l'année prochaine, c'est très prématuré. Nous allons tirer toutes les leçons, comme cela est d'habitude d'ailleurs. Après chaque activité, une personne morale ou physique, on tire les leçons et on essaye d'améliorer. Ce que je vais vous dire, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est regrettable, parce que nous-mêmes nous recevons des échos. Nous recevons des échos, que les Guinéens puissent souhaiter, je vais dire bien, puissent souhaiter, parce que ce n'était pas de la réalité. On a entendu que les Guinéens sont dehors, dans la rue, qui vivent de commandise. On a entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, que les gens ont négocié les biens pour venir. C'est l'Ethopienne qui a ramené les derniers convois. Le dernier convoi, c'est quoi? C'est un convoi de ramassage. Quand vous arrivez, certains tombes malins là-bas, ils sont hospitalisés. D'autres sont égarés. D'autres n'ont pas fait tous les rites. D'autres ont des papiers, des problèmes de papiers. Souvent, les parcours sont égarés. Ils doivent égarer leurs documents, etc. Il arrive que le dernier convoi ramasse tous ces gens pour rentrer. Donc, c'est pour cela, tout le monde devrait être là depuis le 21. Mais à notre demande, on a décarré de 72 heures à l'arrivée du dernier convoi pour nous permettre de remplir les formes maniqués pour ceux qui étaient en situation difficile. D'aller négocier avec les médecins pour les malades qui étaient à l'hôpital. Les laissant là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Qui va se couper d'eux? C'est ça notre responsabilité. Aucun pèlerin n'a été devant. Aucun pèlerin n'a eu le problème de manger. Il peut dire, sur 8000, je dois vous rappeler encore que ce sont 8000 pèlerin. Sur 8000, vous pouvez avoir une centaine de pèlerin qui ont des difficultés. Mais nous, nous étions à côté d'eux pour être la terre qu'on est informés pour les soulager. Maintenant, que les gens disent ce qu'ils pensent, c'est notre droit. Mais je pense qu'on était là, il y avait le sénard, il y avait les agents. Si quelqu'un peut venir publiquement, dire voilà quel agent qui vient, voilà quel pèlerin qui a été dans la rue, qui n'a pas mangé parce qu'on n'a pas envoyé à manger, certainement le goût ne peut pas convenir à certaines personnes. Parce que ce qui est fait, c'est un repas commun. Certains sont en régime. D'autres, certains viennent de la forêt, d'autres viennent de la poignée, d'autres viennent de la route. Ils n'ont pas les mêmes régimes alimentaires. Ces problèmes-là se posent souvent. Donc, de là à dire qu'il y a eu des difficultés, certes, dans toute action humaine, il y a des difficultés. On était là-bas pour résoudre ces difficultés et éviter que ces difficultés n'arrivent les prochaines fois. Donc, je pense qu'on nous donnera le temps de tirer toutes les deux sens. Et je pense qu'on aura d'autres occasions d'aller dans le détail, dans cette événement. Mais soyez rassurés qu'il n'y a pas eu de grave efficace. Et combien sont revenus aujourd'hui ? Combien sont revenus aujourd'hui ? 314. Qu'est-ce que vous passez à bord ? Donc, près de 215 pélerelles et une centaine d'encadrements, des agences privées, du GAR, tout le monde. Donc, c'est le dernier qu'on va en faire, il y a plus de voix pour l'Age 2010. Il y a eu des décès. Oui, plutôt qu'on le nomme. Il y a, dans notre instance, il y a 12. Il y a eu 12 décès sous les huiles. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire, là aussi, ça fait la partie des leçons à tirer. C'est que l'Aguilet, aujourd'hui, on amène beaucoup de gens malades au Hage. On amène beaucoup de gens fatigués. Le Hage est un peu dur, même pour les jeunes, même pour ceux qui sont en poids. Après, il faut que ça, quand vous amenez des parents fatigués, les vieilles personnes sont là, ils seront vous dire, ce qu'ils ont vécu là-bas. Et tout ça, ça fait partie de notre travail de Hage. Vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'y en êtes pas. Il faut y être pour comprendre ce qui se passe. Quand vous avez 5 millions de personnes regroupées au même endroit, nous sommes 8 millions. Alors, il y a des égarements. Mais certains, c'est la première fois qu'ils sortent du village pour aller directement à l'EFDM. Ce n'est pas facile à gérer. Et rappelez-nous votre nom. Votre nom. Moi, c'est Aswan Kondé, ministre d'État, président de la commission nationale d'appui à l'organisation du pays. Merci beaucoup. Bien dit. Merci. Vous avez pas. 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 Et il y a des gens qui ont raconté comme quoi que des gens auraient été embarqués à la place d'autres. Il y a eu une substitution. Je n'ai pas connaissance de ça. Je n'ai pas connaissance de ça. Parce que vous savez, la programmation, parce que c'est un peu compliqué, la programmation. Par exemple, quelqu'un peut être programmé s'il tombe là. Il faut bien qu'on remplace, ou de s'il a des aléas, ou de s'il fait un retard, il faut bien qu'on remplace. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça de ce genre. Ce sont les cas de ce genre que les gens expliquent. Et beaucoup ont dénoncé une sélection des pèlerins pour le retour. Oui, mais au niveau de qui ? Au niveau des organisateurs. Au niveau des organiteurs. Non, vous dites. Non, au niveau des agences, oui. Au niveau des... Quel genre de difficultés, vous, vous avez rencontré autour de ces pèlerinages de cette année ? Non, les difficultés réelles que nous avons rencontrées, c'est au niveau de l'avionneur. Vous savez, la programmation que l'avionneur nous donnait, ça procède. Les horaires ne sont pas respectés. Le programme lui-même qui l'a donné ne sont pas respectés. Donc là, c'est la faute à l'accompagné. Oui, l'accompagné, l'accompagné utopien. Parce que nous, nous faisons le programme en fonction de ce que le programme général que l'avionne nous donne. Mais si elle force un peu après l'avionneur du programme, sachez que tous les processus se forcent. Après, nous a commencé. Et là, je m'en met la main. Vous occupez. Quel poste ? Merci.